hello la famille c'est cergy bienvenue sur la chaîne aujourd'hui nous allons jouer un jeu attendez nous allons jouer un jeu un tout nouveau jeu qui est sorti ça fait trois trois jours je crois que trois ou quatre jours il est sorti le 1er mars il s'appelle scars et bov c'est un jeu de tir à la première personne et on va découvrir tous ensemble j'ai pas envie de trop parler allez on va directement cliquer sur nouvelle partie et commencer le jeu quoi mais on va cliquer sous confirmer et puis on va jouer à sélectionner la difficulté du jeu on va choisir spécialiste je crois que c'est le mode normal journal personnel spécialiste de mission kate ward évaluation et réponse des contacts sensibles alors parfois il y aura des lags en fait c'est parce que j'ai j'ai pas un pc assez puissant mais je crois que tout va aller pour le mieux alors on l'a observé exploré mais on n'a rien trouvé jusqu'à aujourd'hui le centre de contrôle scar a hermès rapport général tous les systèmes sont parés on cherche une solution pour l'alimentation du scan on vous prévient dès qu'on l'a ok bien fermé tenez nous courant on a un problème un problème avec le scan on a sous-estimé la puissance requise pour pénétrer la coque du métahedron mac a une idée mais il aurait besoin d'aide il est dans le labo il te donnera tous les détails j'arrive alors il y aura beaucoup de frise comme je disais quand vous avez vu dans la cinématique je sais pas pourquoi ça frise chez moi mais bon on va ignorer ça j'espère que ça va causer aucun problème pour les pendant la vidéo je sais pas si je fais une série dessus mais si vous laissez beaucoup de likes et des commentaires si vous voulez que je continue cette série dites moi en commentaire comme ça et si personne ne me dit de continuer ça peut être ce sera pas si intéressant que ça alors on va voir c'est un jeu qu'on voit nous sommes dans un vaisseau spatial je crois que ça sera un jeu sur l'espace alors on va cliquer sur eux on va voir tout ça donc là je vois une photo et moi avons reçu nos diplômes et décidé d'intégrer le programme spatial qui aurait cru que ça nous mènerait à examiner des objets extraterrestres parce que je vois on dirait qu'elle a une amie s'appelle tamara tam a eu de la chance que robinson nous interrompe j'étais sur le point de gagner ça c'est un jeu de plateau je vois qu'il n'y a rien d'autre à regarder on va voir s'il ya quelque chose d'autre à voir là donc là ça a l'air d'être une bande dessinée de mike là si vous voulez lire vous vous lisez tout moi je lis jamais vraiment tout c'est pas vraiment mon genre royal ok il ya quelque chose d'autre une photo c'est les parents de mike mike ça doit être je sais pas c'est peut-être quelqu'un avec qui on va on va on va rencontrer peut-être là c'est la photo c'est peut-être nous avons fait la fête après la formation de survie nous avions vraiment besoin de décompresser alors là ça doit être la photo de l'équipage l'équipage parce que je vois qu'on est en espace donc ça c'est quoi ça je sais pas on va découvrir tout ça alors on laisse tout ça et puis je traîne pas trop je sais pas il ya quelque chose d'autre non je crois que il faut suivre juste le point ici à 9 mètres là on va aller voir ce type alors c'est lui mike à cette puissance pour effectuer le scan j'ai relié les scanners directement au moteur waouh directement fallait oser je crois que ça devrait marcher mais il faut qu'on trouve le moyen d'amorcer le processus avec environ 500 mille volts est ce qu'il nous reste une des soudeuses à celle d'eventer une petite question tes parents ne sont pas trop inquiets que tu sois sur cette mission eh bien mon père est super fier alors c'était ses parents qu'on venait de voir là tu sais comment ça doit être le biolite chambre spectroscopie nanopoint avancé capable de scanner d'analyser les matières organiques du néo nous l'appelons biolite ok ok y'a-t-il des choses à découvrir ici et moi j'aime tout toucher à tout et découvrir plein de choses là là c'est quoi court quand jimais qu'à commencer à m'apprendre les kanji le katana on ne parle jamais ok ça c'est quoi ça c'est une tasse bon ce jeu a l'air bien mais je trouve un peu c'est pas ça a l'air l'air d'être un mini jeu mais on va on va découvrir tous ensemble alors là c'est une petite boîte matière et je crois qu'elle doit contenir du matériel allez on va ouvrir ça tiens tiens ça c'est quoi soudeuse et celle des 26 équipements de mission standard ses soudeux sont conçus spécifiquement pour réparer les surfaces externes des stations ok 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 parce que je vois c'est on va ramasser ça il faut que je fabrique un module de rails avec lui alors on va fabriquer ce d'être là devra fabriquer je crois aller il faut appuyer pour fabriquer alors je suis sur pc pour vous informer je suis pas sur playstation et autre chose et mon pc il est pourri les pourris donc espérant qu'il y aura pas beaucoup de lag parce que ça serait vraiment dommage que j'arrive pas à continuer cette vidéo appuyer pour continuer ça devrait être assez robuste pour orienter et concentrer le courant électrique ok ok alors maintenant on va retourner là bas alors on va voir ce qu'il faut faire bien sûr eux sous deux et encore sur eux ok il ne reste plus qu'à assembler tout ça qu'il faut les assembler donc je vais les assemblées là une source d'alimentation je vais alors je vois que monsieur jefferson est dans le labo aujourd'hui une petite peluche là je crois ça doit être la peluche de mike allez on va appuyer sur eux alors qu'est ce qu'on doit faire ici pour contrôler la fréquence ok assemblage nécessaire faire correspondre les longueurs d'onde alors ok je vois c'est plus difficile que je me pensais les gars alors là ça va est ce que voilà et quand ajuster je retire ça il ne reste plus qu'à étalonner l'attention en sortie alors ça doit être ça ok il faut que je clique quand ça va arriver dans le rectangle je crois là j'ai raté mais qu'est ce que je fous alors les gars là je suis en train de faire de la merde allez on va attendre et bim voilà calibré ce n'est qu'un outil rien de plus c'est un vecteur d'énergie à rail d'accélération qui produit on va prendre ça appelons le vera c'est plus court et ben tu as un don pour baptiser les choses allons-y pour vera allez on va appeler ce petit outil vera ça doit être une sorte d'arme je crois une arme du futur là mais on va aller juste jusqu'à ce point et on va voir ce qu'on va faire ici alors ce jeu est développé d'après par un studio qui s'appelle mad games si je me trompe je me rappelle pas j'ai vu le nom début de la vidéo alors je dois viser ce petit truc là je crois voilà c'est difficile quand c'est un mouvement ça va super vite ah non je dois recharger je dois recharger heuuh ah j'ai raté voilà donc il faut recharger essayons en tirant dans le noyau en plein dans le coeur ça n'a pas l'air dangereux du tout allez il faut tirer au milieu là on va ça marche je ne t'ai pas vu tirer comme ça depuis le championnat de tir à l'université alors là c'est Tamara qui vient de me parler là je t'interdis de l'oublier excellent travail docteur ward docteur yoshida rejeunis moi sur la passerelle le moment est venu de voir ce que renferme notre invité extraterrestre ok je retourne au labo ça a l'air d'être un jeu sympa j'espère que il y aura des extraterrestres ou des aliens à tirer dessus ok on va remettre ceci dans sa boîte ok maintenant qu'est ce que je fais non il a l'air d'être parti là je vais aller rejoindre l'autre point alors comme vous avez vu j'avais tourné le jeu et ça avait lagué sérieusement ici voilà c'est une planète ça me rappelle des dead space un peu là alors moi j'aime tripoter à tout et découvrir le jeu la joie qui fait au pied tu peux bien raconter cette histoire encore une fois celle avec l'astronaute et la boîte oh avec plaisir c'est l'anniversaire d'une astronaute et ses collègues lui offrent un cadeau emballé dans la plus jolie boîte commandant docteur ok ok d'après on peut interagir avec les membres de l'équipage quoi tu mets toujours dans le mille quand il faut alors on va s'en sortir ici donc ça doit être une planète ça doit pas être la planète terre à ce que je vois voilà la cinématique marche cette fois-ci au début ça n'a pas marché je sais pas pourquoi les capteurs sont verrouillés sur le méta hydron et le réseau fonctionne à près de 200% de son rendement normal on attend vos ordres commandant un moment docteur ward bien écoutez moi tous depuis l'aube de l'humanité notre espèce admire les cieux en se demandant si nous sommes vraiment seuls bien il y a six mois nous avons eu la réponse et celle-ci a amené de nouvelles questions quel est cet objet devant nous d'où vient-il qui l'a envoyé et pourquoi alors que les gouvernements les dirigeants les intellectuels et le commun des mortels cherchait à déchiffrer ces événements nous nous entraînions nous nous préparions l'équipe scar maintenant le monde entier compte sur nous nous sommes des rêveurs et des sceptiques nous sommes des explorateurs et des pionniers avec le coeur et l'esprit avec courage et détermination avec assurance et solidarité grâce à la science nous donnerons au monde les réponses qui l'attend et en ce moment historique là où se met l'espoir et crainte il n'y a pas d'autre équipe avec qui je voudrais affronter l'inconnu Docteur Ward à vous l'honneur allons-y à vos ordres commandant vous avez peur ? évidemment je croyais que les pilotes de combat n'avaient peur de rien on nous entraîne à contrôler la peur elle nous maintient éveillés comment vous sentez-vous docteur ? oh éveillé à 100% alors c'est une arme à votre avis ? et bien le concept d'arme est très humain ce que nous voyons comme une arme n'est peut-être qu'un outil attendez le scan les niveaux d'énergie du métaïdron montent en flèche ok qu'est-ce qui s'est passé ? défaillance de l'alimentation capteur désactivé je passe sur les générateurs de secours j'essaye de reprendre le contrôle regardez le métaïdron il crée une sorte de couloir gravitationnel l'hermès est pris dans son champ d'attraction tenez bon tout le monde docteur wild kj et voilà scars above voilà le jeu débute maintenant là je crois qu'il va y avoir un souci alors appuyez sur i pour ouvrir l'inventaire là ok il y aura un inventaire ça a l'air d'être une sorte de dead space je crois qu'il va et mais c'est ça c'est quoi cet endroit ok on dirait que je viens d'atterrir sur la planète alors il ya quelques frises quand je vous ai dit j'ai pas un pc assez puissant mais je crois que ça va y aller si ça marche pas bas on va devoir arrêter la vidéo mais ne vous inquiétez pas on va y aller donc du coup cette planète voir je trouve le jeu pas assez comment dire mais bon prix est à 44 euros si je ne me trompe pas sur steam mais je trouve que en fait les graphismes un peu ça a l'air d'être un jeu chez par un petit studio je sais pas si vous voulez m'informer en commentaire qui a créé ce jeu et parce que je trouve que le moteur graphique n'est pas assez n'est pas à la hauteur des jeux qu'on connaît alors je viens de voir un hologramme au pied shift pour courir ok on baissait votre endurance et comment on ralentit alors comment on grimpe là je crois c'est le tutoriel escalader et pour ouvrir le journal on va ouvrir ce journal alors le chargé tirer c'est voilà ok effort physique ok là c'est le journal alors là ça peut être étrange planète tout ce que je suis en train de découvrir donc je lirai ici tout allez là escalader ses espaces donc on va continuer à suivre cet hologramme donc il faut pas oublier que l'endurance aussi baisse au fur et à mesure que l'on court donc pour s'arrêter pour ralentir d'après il faut s'arrêter à ce que je vois comment est-ce possible quelle est cette planète c'est le métaïdron qui nous a amené ici alors ce jeu j'espère que ça va une très belle histoire parce que les jeux qui sont pas qui sont pas un très gros moteur graphique comme je dis qu'ils sont pas créés par des grands studios ont souvent de petits jolis de petits mini histoire qui sont super sympa il ya des gros jeux qui sont très bien fait qu'ils ont ou un raison de par des grands studios mais leur jeu n'a pas une histoire qui colle alors on arrive à un endroit on le dit de la suivre on va juste la suivre quoi c'est une sorte de structure extraterrestre alors là ok pour interagir avec les objets ok on vient de voir des monstres et alors là les jeux commencent à chauffer les gars j'ai vu des gros monstres j'espère qu'entre ça ils vont me battre parce que c'est pas chaud on suit je qu'est ce que c'était cette créature chapitre 1 la peur aiguise l'essence un signal de détresse du scar ça doit être un des membres de l'équipe il faut que je les rejoigne appuyer pour interagir activer le pilier rempli votre barre de santé et une quantité limitée de munitions mais réapparaître les ennemis les obstacles retirer réapparentes alors j'espère qu'il n'y aura pas d'ennemis dès le premier coin ok je sais pas pourquoi j'ai appuyé alors où est ce qu'on regarde notre barre de santé ça je sais pas là on regarde un journal l'entité au coeur de la planète ok ok je viens de voir la barre de santé elle vient juste d'apparaître en bas à gauche alors qu'est ce qu'on va faire elle vient de l'hermès elle a dû se détacher lorsque le vaisseau est entré dans l'atmosphère on va ouvrir cette boîte là un sac à dos du scar il est vide mais ça reste utile sac à dos je crois que ce sera pour notre inventaire là parce que j'ai vu qu'on parle d'inventaire surtout une découpe électrique alors là je sens qu'on va se battre sérieusement là ce découpeur électrique peut venir à bout des matériaux les plus résistants je ferai mieux de l'emporter et appuyez pour ouvrir votre inventaire ok ça j'avais su sélectionner l'objet dans l'inventaire en appuyant e et choisissez ok voilà c'est parti maintenant je crois qu'on est prêt pour aller à l'inventaire mais je vois quelque chose d'autre là ça c'est ça c'est le truc ça c'est pour augmenter la barre alors voilà ok c'est ça qui va nous permettre d'ouvrir ça donc ok les gars je suis pas chaud je suis pas chaud là je sens que ça va être une partie de plaisir journal de bord forme de vie invertébré aux pattes articulées type arachnoïdes corps réduit déplacement rapide semble évoluer en groupe ok après maintenant je sens que ce sera une sorte de death race mais version minimisée quoi parce que voilà et des aliens faudra les tuer oh la la oh la la les gars les gars je suis pas prêt pour un jeu d'horreur j'espère que c'est pas un jeu d'horreur parce que moi j'ai pas j'ai juste enchaîné les jeux sans savoir dans quoi je m'embarquer alors là il n'y a rien à ramasser à ce que je vois alors là ça a l'air d'être je sais pas de truc une sorte de dégueulasse là allez on continue juste l'aventure là il doit s'agir d'une sorte de porte mais il n'y a pas de mécanisme de verrouillage apparent journal de bord la porte présente un système conducteur interne les trois points sur son pourtour semble réactif une décharge électrique ciblée pourrait déclencher une réaction alors là ça a l'air d'être une porte mais je sais pas comment l'ouvre alors ce qu'il faut que je fouille les environs parce que là si ça devient un jeu là il faut réfléchir pas trop j'espère que c'est pas un truc qui sera difficile alors là ça a l'air d'être on va scanner journal de bord cette plante n'a pas le moindre chloroplastes ce qui sous-entend fraisière céleste alors nous sommes dans une sorte de marée alors là je vois rien en tout cas là il faut pas oublier qu'on peut ouvrir comme ça aussi alors ça c'est quoi c'est une boîte qui clignote là augmente la tension juste un peu il ne faudrait pas griller la bobine voilà excellent nous avons réussi kate je me souviens de ça mike et moi finissons notre expérience juste après le décollage alors ça va être un jeu de d'exploration ce que je vois alors ça c'est alors on a le vera au moins j'ai une bonne une bonne arme là parce que là j'espère que les munitions pour avoir des munitions faut aller je sais pas là on va trouver mais je crois que c'est le petit tout là qui était au début là qui augmente aussi notre barre de santé donc au moins on a une arme maintenant je sais pas est ce qu'il fallait pas un truc là pour un ouvrir la porte est-ce que le vera va nous aider c'était quoi ça les gars je sais pas ce que j'ai vu les gars mais comment on prend le vera en fait alors je viens maintenant il m'a fait peur le gars il m'a fait peur c'était quoi ça journal de bord les glandes salivaires concentré dans la tête permettent à la créature de cracher une sécrétion venimeuse les tissus musculaires sont particulièrement sensibles au feu faut pas que je reste là-bas sinon j'ai hâte de mourir alors là ma barre de santé elle a baissé je peux vous soigner alors je suis pas prêt parce que là ça veut dire que il faudra gérer les munitions parce que s'il y a des monstres comme ça on sera chaud alors maintenant on revient à ça alors je sais pas est-ce qu'il faut que je vise ça ouais j'ai l'impression voilà ça marche c'est très bien ouvert là on recharge parce que là il faut qu'on s'apprête à tout moment monstre peut débarquer je savais alors comment on se soigne j'ai c'est quoi ça les gars j'étais pas prêt pour ce jeu j'étais pas prêt pour ce jeu j'étais pas prêt un peu sur n'importe quelle touche pour continuer j'étais pas prêt pour ce jeu franchement moi je croyais que c'était une sorte d'exploration dans l'espace calme mais là je vois il y a des monstres, il y a des araignées sortent aliens et j'ai pas lu vraiment tout ce qu'on me disait là parce que j'étais allez on recommence au point de départ c'est incroyable alors on va y aller calmement cette fois ci on va voir si alors là on sait qu'il va venir lui j'aime pas le bruit de leurs pattes alors faudra que je regarde la vidéo encore une fois ma propre vidéo parce qu'il y a peut-être des choses des détails que j'ai manqué on peut-être dit une façon de me défendre si vous savez les erreurs que je suis en train de faire n'ayez pas peur de me corriger dans les commentaires parce que je suis nul en fait je suis un joueur juste oh shit il faut esquiver en fait il faut esquiver ok 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 maintenant je commence à comprendre un peu le jeu là attention faut pas s'approcher de leur truc toxique là alors c'est certainement les soins il y en aura peu mais j'ai pas lu tout ça alors là je me rappelle qu'il y avait deux deux bonhommes là qui apparaissaient c'était pas loin c'était pas loin c'était pas loin alors il faut bien viser la tête il faut surtout bouger parce que eux aussi ils me visent là j'attends que la toxicité se baisse est-ce que vous connaissez un moyen pour que ça ne continue pas de se baisser là parce que là ça sera chaud alors là il y aura des araignées ça je sais alors je vais tirer sur le plus gros parce que le plus gros les a tous tués alors ça a pas l'air si mal que ça tout à l'heure j'avais paniqué journal de bord grand organisme aux pattes articulées les substances chimiques dans son abdomen peuvent exploser lorsqu'elles atteignent une certaine température ok faut que je l'écoute en fait je parle trop je l'écoute rien allez donc il n'y a rien à ramasser ici alors là il y a un truc les trucs qui brillent moi ça m'attire alors je sais pas peut-être ça c'est pour nous soigner peut-être en tout cas cette planète j'ai commencé à dire que le jeu était une sorte de mini-jeu mais c'est pas si mal que ça c'est intéressant peut-être je continuerai aussi la série et abonnez-vous et likez si vous êtes déjà arrivé ici si vous venez d'arriver sur ce point là ça veut dire que la vidéo est intéressante n'oubliez pas de liker la vidéo les guys si vous êtes déjà abonné vous connaissez le rituel si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous alors la pilier extraterrestre approchez-vous des piliers pour les utiliser comme point de sauvegarde au cas où vous mouriez ok interagir avec les piliers constitue votre santé vos munitions votre endurance et l'énergie dont vous disposez et faire réapparaître des ennemis cela n'a aucun effet sur les quantités de ressources que ok ça on avait dû au début c'est quoi ça c'était quoi ça alors on va sauvegarder ici alors câble d'hermès l'hermès ça doit être notre vaisseau spatial ou oh 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 c'est quoi ces horreurs là je dois les découvrir ici je sais pas le fait que je joue à des jeux comme last vase et tout ça ça me donne une impression que je dois aller chercher alors qu'il n'y a rien on a cherché une sorte d'entrelat de tissu il faut que je trouve un moyen de passer ok à ce que je vois on peut pas passer journal de bord des tissus organiques robustes mais les pustules semblent remplies d'éther d'éthylique probablement inflammable journal de bord j'ai trouvé un étrange cube extraterrestre il émet des ondes neufs alors à ce que je vois il ya des tubes on peut réécouter nos audios et voir leur truc attend je vais écouter journal de bord les glandes salivaires concentrées dans la tête permettent à la créature de cracher une sécrétion venimeuse les tissus musculaires sont particulièrement sensibles au feu je vois dans le journal il ya beaucoup de choses et comme vous voyez il faut aller découvrir se promener un peu partout et voilà j'aime les jeux comme ça les jeux là où tu dois te promener partout pour découvrir d'autres choses on va juste suivre l'histoire comme un aveuglé quoi j'ai c'est pas j'ai l'impression qu'il y aura un très gros truc attention j'aurais que là alors là je sais pas j'ai l'impression qu'il y aura un très gros truc derrière hein j'ai l'impression qu'ils aient l'impression qu'il y en a un petit côté la courbe c'est le cote stade de son développement je ferai mieux de ne pas y toucher qui ça a l'air d'être une sorte d'oeuf la sorte de cocon ça doit avoir des mouches ou des extraterrestres là qui vont sortir faut mieux que je dérange pas ces trucs là je n'ai voué c'est un bébé affamé là qui va vouloir me manger parce qu'il vient d'arriver sur alors il y a quelque chose qui brille ici c'est d'être encore une plante pour plumes ça doit être quoi ça alors j'ai beaucoup de choses pour plumes cette plante renferme des chaînes complexes de poule dit petit pour ce qui suggère un effet favorisant les aptitudes cognitives et la concentration ok là ce sont les audios si tu as envie de réécouter tout ça c'est bien fait qui me disait que j'allais revoir toute la vidéo ben non cet équipement il provient de l'hermès alors il y a beaucoup de choses ici à découvrir un livre du commandant recouvert d'une sorte de résidus organiques massé pour la lumière note de robinson robinson tout un tas de notes sur le pilier à l'extérieur alors y a-t-il d'autres choses là le journal de bord du commandant richard robinson depuis le moment où j'ai mis le pierre de l'hermès j'ai sa empire l'excroissance il faut que j'extraie j'ai récupéré quelques composants électriques je devrais pouvoir fabriquer quelque chose qui produit des flammes avec l'unimo brûlé l'excroissance il faut purifier le corps depuis qu'il a mis le pied hors de l'hermès mais nous venons d'arriver sa voix est différente furieuse ok on a l'impression que on s'est endormi trop longtemps peut-être et comment on ramasse voilà ok pour ramasser voilà ok ça j'avais déjà cliqué alors là peut-être c'est pour améliorer oui je peux imprimer un émetteur sur mesure avec l'unimo le relier au module thermique et fixer tout ça sur le cadre de la soudeuse alors on a fabriqué fabrication terminée nouvelle arme débloquée chargeur thermique alors différentes armes peuvent déclencher certains effets chez les ennemis tels que combustion poison ralenti vous aider à passer de l'autre côté d'obstacles autrement infranchissables ok faites attention à l'icône des faits et la barre au dessus de la cible l'icône change lorsque la barre est pleine et que l'effet est déclenché ok je vois on peut changer ça c'est pour les flammes ok je comprends là c'est d'électricité là c'est des flammes et au fur et à mesure on va débloquer d'autres trucs aussi ouais ça c'est pas mal ce jeu bon je vais rester sur l'électricité pour le moment les flammes j'ai vu que c'est dangereux pour le truc là qui crachait là la sorte d'alien là qui crachait est-ce qu'on peut sauter non je vais sauter au calme là alors là là il ya plus d'autres qu'à voir je crois il faut que je reviens maintenant je crois que ça ça va nous aider à brûler en fait mais je me déplace alors là ça va sauter je m'attendais à ça il n'y a rien j'ai pas de munitions d'ici ouais qu'est ce qui s'est passé j'ai pas compris j'ai paniqué en fait oh je vois c'est comme ça que ça marche c'est pas c'est pas tiré une fois malheureusement alors si j'appuie d'aide si j'appuie un hockey alors là j'espère que le truc toxique là ok on va trouver des munitions là est-ce qu'on pourra augmenter la capacité aussi donc du coup on va utiliser le verra je crois qu'il y aura quelque chose d'autre qui va sauter ici ah ah j'ai l'impression que ces deux oeufs là vont éclater je savais heureusement que j'ai fui heureusement que j'ai fui les guys alors ça je sais pas c'est quoi alors je vais aller récupérer mes munitions là c'est bien que c'est un peu comme un peu un peu dead space mélangé avec du last on va c'est plein d'autres trucs là alors fallait peut-être que j'utilise l'arbre incendiaire là allez on va aller brûler les trucs les tissus est-ce qu'ici il y aura des nouveaux trucs là on peut sauvegarder mais j'ai pas envie alors changer ah c'est deux et on va je crois qu'il faut viser ces trucs voilà et le dé ok ça a marché et là je peux aller récupérer mes munitions peut-être franchement je suis un manche la fin frère voilà j'ai pu récupérer au moins trois voilà j'ai pas tout récupéré mais moi j'aime tout prendre tout utiliser toutes les ressources oh 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 c'était ça ou il y avait quelque chose d'autre allez on continue notre aventure en tout cas je sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter parce que l'aventure le jeu a l'air plus sympa que je m'y attendais alors là il faut que j'aille là-bas mais je sens que je vais devoir me battre avec quelques monstres par ici les trucs me font tout le temps peur là alors je vais me mettre sur l'électricité parce que là alors il faudra que je sens qu'il y aura des trucs qui vont sortir de cette eau jusqu'où irais-tu là pour trouver des réponses alors j'espère qu'il y aura pas de monstres là qui font me surprendre parce que j'aime pas les surprises moi j'aime qu'ils se montrent de loin et là maintenant appuyer table ça doit être table je crois pour sélectionner un consommable dans la partie inférieure de la roue ok le consommable sélectionné sera placé dans l'emplacement rapide et vous pourrez utiliser en appuyant f tous les consommables une quantité donnée utilise 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 une quantité donnée ok j'aime passer ces monstres là même si c'est ok là je sens que ça va ok là je mets deux directement là ça a l'air de rien de faire là monsieur je suis désolé je suis désolé messieurs je voulais pas vous provoquer je voulais juste tester cet arme mais j'ai l'impression que ça fait vraiment rien hein je sais pas vous hein mais j'ai l'impression que cet arme ne fait rien alors je sais pas si c'est ici qu'on va aller je me dis que il y avait un autre côté là bas parce que là j'ai l'impression que ça va super loin et je me dis que je suis en train de louper de ce côté quelque chose alors tête d'arachnid scropoïque ok on peut pas ramasser non ok j'appuie toujours espace alors un autre cube alors je suis maintenant perdu c'est de là d'où on vient ou peut-être là maintenant euh cette terre cette planète a l'air d'être plus grande que j'ai le pensé alors ici il y aura des trucs qui vont en sauter bien sûr j'ai plus rien j'ai plus de munitions là bordel je sais pas est-ce que je sais pas ce que je suis en train de mal faire là ah et c'est toxique là je soigne les munitions quand ça va devenir peu là il fallait que je recharge en fait alors là là je sais pas en tout cas ce qu'il faut faire je crois qu'il doit faire quelque chose avec ça sergeant thermique et tout ok au fur et à mesure que ça prend question ok alors là on peut dépenser des points ce genre de points je crois points disponibles 0 comme ça on pourra évoluer notre je sais pas notre personnage le point d'aptitude ok ok je vois alors là il y a aussi beaucoup de choses alors les gars je sais pas mais vous mais j'ai l'impression que faudrait que j'arrête la vidéo mais le jeu est très 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 bien fait en tout cas vous avez envie de continuer l'histoire et de comprendre ce qui se passe sur cette planète alors là on a beaucoup de trucs d'incendie là je crois qu'il faudra que j'utilise beaucoup l'incendie alors ici je crois qu'on a fini de découvrir on va retourner là en été vous avez vu ce saut je disais bien qu'il fallait couper ici alors je suis quelqu'un qui observe beaucoup hein en tout cas vous allez vous ennuie si vous êtes là pour pour juste voir l'histoire attendez vous avoir beaucoup de découvertes parce que moi j'aime tripoter à tout et aller voir ailleurs ok parfait si j'étais pas passé par ici voilà on a des munitions en fait ça c'est pour l'électricité ok 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 franchement je comprends je suis lent pour comprendre le jeu et en tout cas ça permet à ce que j'ai une bonne compréhension est-ce que là on peut recharger faudra que j'utilise cette arme de feu je sais pas si ah je crois que cette arme de feu c'est pour les araignées et l'électricité c'est pour les gros trucs là si je me trompe pas hein wesh monsieur c'est pas comme ça qu'on dit bonjour alors il est mort de deux coups là c'était lui c'est pas comme ça qu'on dit bonjour monsieur il faut être civilisé dans la vie m'a fait peur les gars allez on va y aller on va au prochain point de sauvegarde on arrête la vidéo alors là je vois un autre cube je sais pas quoi sert ces cubes peut-être c'est pour les points ah oui ça doit être pour les points ça attendez alors où est-ce qu'on regarde les points c'est ici voilà c'est pour les points en fait alors ici c'est pourquoi qu'est reparti et mieux qu'est reparti mieux le poids de son sac c'est là à croissant l'endurance ok ça j'ai pas besoin lorsqu'une âme et à court de munitions le magasin sera chargé à hauteur de ok c'est ça parce que je vois un système d'injection avancé permet un rechargement plus rapide mon changement max de votre cas notre gadget en tout cas je sais pas lequel je prends celui-ci peut-être franchement je sais pas à quoi sert tous ces points sans vous mentir mais on va au fur et à mesure j'espère que je fais pas une gaffe wesh les gars les gars je suis je suis débordé je suis débordé oh là là je viens de mourir ils m'ont surpris les gars je n'arrivais même plus à parler ne me dites pas que je vais recommencer tout au début hein alors là je crois que je vais arrêter la vidéo par ici les gars franchement ce jeu ok les gars je crois que je vais arrêter la vidéo par ici on va continuer notre aventure ici je veux on continuera ensemble à la deuxième épisode si vous voulez une deuxième épisode écrivez en commentaire que vous voulez que je continue et si vous voulez pas pas laisser si vous avez aimé la vidéo like et si vous n'avez pas aimé ne like pas merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt les gars oh j'aurais dû sauvegarder en fait quand j'avais fait tout ça ok à bientôt donc on se retrouvera pour un autre épisode s'il y en a à bientôt à bientôt à bientôt